Alors le cycle de Roi du Monde, c'est un cycle de fantaisie celtique qui a pour personnages principaux deux frères, Beloves et Ségovese, neveux du haut roi de la celtique Ambigate. Et en fait, le sujet du cycle, c'est de raconter plus précisément la vie du frère aîné Belovese, qui a amené à avoir un très grand destin, puisque c'est le premier chef celte dont on parle dans l'histoire. D'après Tite Liv, il est le premier chef celte à envahir le nord de l'Italie au cours de ce qui est le début du Deuxième Age du Fer. Je me suis emparé de ces trois personnages qui sont cités par Tite Liv dans l'histoire romaine. Et puis, puisque l'historien romain ne leur consacrait que quelques lignes, j'ai décidé d'en faire l'héros d'un cycle de fantaisie historique. Alors, Chasse royale se déroule à la fin de ce que les archéologues appellent le premier âge du fer, ou la période de Hallstatt, et au tout début du Deuxième Age du Fer, qui est appelé aussi la période de l'Athènes par les archéologues. En fait, il semble que, alors que le premier âge du fer en Celtique, c'est-à-dire grosso modo en France, en Suisse, en Allemagne, en Allemagne du Sud, alors que le premier âge du fer a été une période de prospérité, dont on a vraiment les traces archéologiques, avec de grands tombeaux, de très grands palais, des aménagements importants. Il y a déjà un aménagement de la Seine, qui date du premier âge du fer. Il y a eu une période de transformation violente de la société, qui transparaît à travers des traces d'incendie dans les palais, et puis qui transparaît aussi dans des tombes de plus en plus guerrières. Alors qu'il y a très peu d'armement dans les tombes du premier âge du fer, il y a énormément d'armement dans les tombes du deuxième âge du fer. En plus, les historiens grecs et romains nous renseignent sur le fait que, vers cette époque, il commence à y avoir des invasions de barbares chevelus vers l'Italie et vers la Grèce, voire au-delà. Par conséquent, ce renseignement que nous donnent les historiens confirme qu'il y a eu des troubles très importants, qu'il y a eu une modification de la société celtique à la fin du premier âge du fer, au début du deuxième âge du fer. Alors j'ai situé mon cycle justement à la transition entre les deux âges, parce que cette période de troubles est bien sûr matière à beaucoup de développement romanesque. Cette année est sorti le troisième volume de Chasse royale, qui est consacré à la guerre qui ravage la Celtique. Pour résumer en deux mots, il y a eu un certain nombre de fléaux qui ont frappé les peuples celtes. La Rouille a frappé les récoltes. Il y a eu des épidémies aussi bien dans les troupeaux qu'une épidémie de maladie infantile qui a frappé les enfants. Et il y a eu une rébellion des peuples celtes contre celui qu'ils estiment être le responsable de tous ces fléaux, c'est-à-dire le haut roi, le roi des rois de la Celtique, qui est en bigate. Il est tombé dans un traquenard, il a été blessé, il s'en est sorti in extremis, mais personne ne sait s'il est vivant ou mort, s'il est en fuite. Et en fait, entre les gens qui continuent à le défendre, dont Belovez, le personnage principal, qui reste fidèle à son oncle, et puis les gens qui sont partisans de la chute du haut roi, dont le propre fils du haut roi est dont le frère de Belovez, Segovese, on se livre à une guerre intestine en Celtique, tout en cherchant où est le roi. Le roi a disparu, et donc, d'où le titre du cycle Chasse royale, en fait, c'est la chasse au roi, dans le but de le tuer ou dans le but de le sauver. Et le troisième volume, en fait, va permettre, au milieu des affrontements, et d'affrontements qui deviennent épiques, de savoir ce qu'il est advenu du haut roi. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans l'utilisation de la mythologie ? D'une part, c'est un goût qui vient de très très loin, qui vient de l'enfance. Cette mythologie-là est une mythologie quand même particulière, puisque c'est la mythologie celte. Et en ce qui concerne ce qu'on appelle, alors un petit peu improprement, les Gaulois, je dis un peu improprement parce qu'en fait, c'est un nom d'origine latine. En ce qui concerne les Gaulois, on ne sait quasiment rien de leur mythologie. On a de très très rares traces qui reposent soit sur quelques mentions dans les textes latins et grecs, soit sur l'épigraphie, c'est-à-dire sur les inscriptions qu'on va trouver à l'époque gallo-romaine sur la statuaire des dieux, puisque très souvent, les dieux en gaulle romaine portent un nom latin et un nom gaulois. Et donc, on peut faire quelques correspondances très approximatives, mais ça reste vraiment approximatif. César lui-même, quand il décrit les principaux dieux gaulois dans la guerre des Gaules, leur donne des noms latins. On n'a pas leur nom celte donné par le conquérant. Par conséquent, il y a aussi un espace de liberté. Donc, il y a une mythologie qui a existé, dont on ne peut même plus dire qu'elle est historique, dans la mesure où on a très très peu de traces écrites de cette mythologie. Il existe des survivances de cette mythologie dans le folklore français. Un exemple concret, Gargantua, a un nom celte. Il existe des survivances de cette mythologie dans le folklore des îles britanniques, en particulier dans la littérature médiévale galloise, dans ce qu'on appelle la matière de Bretagne, c'est-à-dire dans toute la littérature arthurienne, et autour du roi Arthur, on trouve des motifs païens plus anciens que le christianisme qui ont été adaptés par les auteurs du Moyen-Âge. Mais ce sont vraiment des indices très très ténus qui laissent une très grande marge de liberté aux romanciers pour y mettre de la fantaisie dans les deux sens du terme, aussi bien dans l'orthographe française que dans l'orthographe anglaise. Et c'est cette marge de liberté, là encore, qui m'intéresse. En plus, le fait d'avoir choisi ces personnages à la fin de la préhistoire, au tout début de l'histoire, là encore, ça les place dans une marge qui me laisse une grande liberté sur le plan romanesque. Pour l'avenir, en fait, à l'issue de Chasse royale, j'écrirai une autre branche, c'est-à-dire une autre époque de la vie de Belovès, qui sera intitulée La Grande Jument, et qui est consacrée, en fait, à la période semi-historique de la vie de Belovès, c'est-à-dire au moment où il va quitter la Celtique et se rendre vers la Méditerranée et rencontrer les premiers peuples historiques, que sont les peuples grecs et étrusques. Et donc, là, Belovès va sortir vraiment des ombres de la proto-histoire, pour aborder les marges de l'histoire. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada